Les Jeux Olympiques de Tokyo, c'est 339 épreuves, plus de 11 000 athlètes qui représentent 206 pays et territoires. Et comme tu te l'imagines, ça fait énormément d'histoires à raconter. Je te propose mon petit best-of perso avec notamment des champs Fidjiens sur le podium, des athlètes qui se donnent de l'asse fort et quelques petites scènes insolites. Dégrassage, dégrassage, dégrassage. Mais avant ça, ces images incroyables d'anglais devant leur télé pour une finale historique, car cette fois ça y est, it's coming home. Et non, je te parle pas de foot, mais de natation. C'était la famille de Tom Dean, médaille d'or sur 200 mètres, l'Angleterre qui gagne. D'ailleurs les footeux, pourquoi vous prenez pas exemple sur votre compatriote Tom Daly ? Petit tricotage anti-stress en tribune et médaille d'or en plongeon. Tricote Tom a même un compte Insta avec ses créations, dont cette petite pochette à médaille d'or. Si vous commencez maintenant les gars, peut-être que vous aurez les skills dans 4 ans pour une pochette Coupe d'Europe. A Tokyo, en été, ça peut arriver qu'il fasse un peu chaud. La pauvre tennis woman espagnole Paula Badosa en sait quelque chose. Gros coup de chaud et abordon en chaise roulante. Le Norvégien Christian Blumenfeld, lui, il est arrivé au bout du triathlon. Il l'a même gagné. Mais à l'arrivée, il a quand même posé une bonne petite plaque. Le vainqueur à bout de force qui se vide. Par contre, le climat Tokyo-Hit a eu aucun impact sur les épreuves de tir, ce qui a permis à Alessandra Pirelli d'entrer dans l'histoire des JO. Avec son bronze, elle a permis à Saint-Marin et ses 34 000 habitants de devenir le plus petit état médaille olympique. Ces JO, c'est aussi l'opportunité de découvrir des nouveaux sports, comme le surf par exemple. D'ailleurs, chez les hommes, le premier champion olympique, Italo Ferreira, a commencé à surfer sur une planche en polystyrène. Son père est pêcheur dans le nord-est du Brésil, donc il n'a pas beaucoup de moyens. Il avait payé la première planche de son fils, à moitié avec de l'argent et à moitié avec du poisson. Italo Ferreira était donc super ému après sa victoire. Mais une fois sur le podium, avec sa médaille, il a vraiment fait le chaud. Autre nouveau sport et autre médaille brésilienne, en skate, c'est la petite fée Raïssa Leal qui a chopé l'argent à seulement 13 ans. Son surnom vient d'une vidéo qui avait buzzé il y a 6 ans. Elle avait même été partagée par la légende du skate, Tony Hawk. Maravilloso ! Les JO, c'est aussi l'esprit de Coubertin, une certaine destinée commune partagée par les athlètes. En mâle, parfois, mais très souvent en bien aussi. Comme Uta Abe, la sœur, et Ifumi Abe, le frère, championne et champion olympique en judo, à quelques minutes d'intervalle, chez eux, dans le temple de leur sport, le Nippon Budokan. Family business en natation aussi, le français Florent Manodou, médaillé juste avant sa compagne, la danoise Pernille Blumet. Et puis des fois, c'est juste entre potes qu'on se motive et qu'on se pousse à dépasser les limites. On a vu ça avec les nageurs suisses par exemple. Noé Ponti a créé la surprise avec une médaille de bronze sur 100 mètres papillons, un jour après celle de Jérémy Desplanches sur 200 mètres catenages. Encore un joli exemple, avec l'Italien Gianmarco Tamberi et l'athlète du Qatar Moutaz Esa Barshim. Les deux sont super potes. Barshim a invité Tamberi à son mariage par exemple. Ils avaient subi la même grave blessure à la cheville. Et là à Tokyo, ils se sont retrouvés à égalité parfaite et ils ont décidé de partager la médaille d'or. Tamberi, c'est un gars assez étonnant quand même. Il s'était fait la coupe de Legolas par exemple et même une taille de barbe 50-50. Alors, c'est pas pour ses choix capillaires, mais il a aussi été une source d'inspiration pour son compatriote Marcel Jacobs. Quelques minutes seulement après l'or de Tamberi, Jacobs a carrément gagné la finale du 100 mètres avec un nouveau record d'Europe en prime. Italia en 9.79 ! L'immense surprise ! L'immense surprise avec le titre de Lamont et regardez Tamberi qui l'attendait ! Donc, si on résume, cet été, l'Italie c'est l'homme le plus rapide du monde, celui qui saute le plus haut, championne d'Europe de foot et vainqueur de l'Eurovision. Not too bad ! Not too bad ! Et toi, c'est quoi ton meilleur moment jusqu'à maintenant de ces JO de Tokyo ? Donne-le-moi en commentaire. Moi, je te laisse avec le mien, le chant des Fijiens sur le podium après leur sacre en rugby à 7. A la semaine prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada